A Aubagne, les travaux du tramway se terminent plus tôt que prévu. Là on est en train de souffler pour nettoyer, pour enlever tout le maximum de cailloux qui empêcheraient de mettre la résine dans les bonnes conditions. Une décision prise par la communauté d'agglomération parce que les travaux sont jugés trop coûteux, c'était aussi une promesse électorale. Nous faisons ce que nos concitoyens ont décidé dans leur plus grande majorité. Donc prolonger finalement ce tramway sur la voie de Val d'Aune et aller faire circuler le tramway sur la voie de Val d'Aune jusqu'à la Bouilladis de façon à répondre à la priorité qu'ont exprimé les maires et la priorité qu'ont exprimé je dirais tous ceux qui les ont élus sur ce territoire. Trois phases de travaux étaient prévues. Celle qui relie le quartier du Charrel au centre-ville est pratiquement terminée. Les phases qui consistent à relier Aubagne à la Peinturuvonne puis Aubagne à la zone industrielle des Palus sont abandonnées. Évidemment un transport en site propre tel que nous l'avions prévu jusqu'à la zone économique était très important. Et puis je m'interroge sur la légalité d'un projet qui s'arrête alors que les subventions d'Etat, du Conseil Général et du Conseil Régional ont été accordées sur un projet déterminé qu'aujourd'hui il n'existe plus en l'Etat. On le leur prête ! Dans les rues d'Aune, le débat divise même les habitants. Il serait allé jusqu'à Auchan et puis après dans l'avenir il serait allé jusqu'à Marseille. Et ça n'empêchait pas qu'il aille jusqu'à la Bouilladis mais beaucoup plus tard. Il est trop coûteux par rapport au service rendu parce que là il ne dessert que le Charrel. Excusez-moi ! En attendant, le tramway lui poursuit ses tests et les transports en commun resteront gratuits. Merci d'avoir regardé cette vidéo !